Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 On a le sérum, ce que j'aime beaucoup dans le sérum c'est liquide, c'est une crème liquide, c'est pas comme les sérums classiques qu'on connait où c'est vraiment huileux, c'est très concentré, ça reste quand même plutôt liquide. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut l'utiliser avant le brushing, il ne va pas du tout brûler le cheveu en contact de la chaleur, on peut l'utiliser avant le brushing ou après, ce qui va protéger nos cheveux déjà de la chaleur. Et quotidiennement on peut l'utiliser, il est vraiment très léger, il n'est pas du tout gras, le cheveu absorbe très facilement, ça va nourrir et hydrater nos cheveux au quotidien. Et ce que j'aime beaucoup, on a l'odeur de ces épices, l'odeur de la coriandre qui reste un peu sur les cheveux mais tout en légèreté bien sûr. Voilà c'était la gamme botanicale, en tout cas je vous laisse tout en barre d'infos, n'hésitez pas à chaque fois d'appuyer sur la petite flèche pour avoir tous les renseignements en bas. L'autre produit vraiment coup de coeur, j'ai beaucoup beaucoup aimé, je l'ai testé d'abord en échantillon qu'on m'a donné, en grande surface tout simplement. Et je l'ai acheté puisque j'ai vraiment aimé, c'est une huile extraordinaire, c'est une crème huile extraordinaire, H-Perfect, elle nourrit, hydrate et vraiment donne de l'éclat au visage, à notre peau plutôt. C'est une crème huile, on l'applique sur notre peau, on a cette sensation d'huile qui se transforme très rapidement en crème et très rapidement elle est absorbée par notre peau. C'est très bien pour les peaux vraiment sèches, ça va vraiment bien bien hydrater en profondeur. C'est marqué sur la boîte que c'est une gamme à partir de la quarantaine. L'hydratation c'est à tout âge, il n'y a pas d'âge, même à partir de 35 ans on va commencer à vraiment utiliser des soins beaucoup plus nourrissants puisque la peau quand elle se dessèche, c'est là qu'on commence à voir par exemple au niveau des cuisses, des vergétures ou de la cellulite. Et la peau sur notre visage quand elle se dessèche, on commence à voir les petites réduites qui se marquent très très rapidement. Alors on fait attention à tout âge, en hydrate, en profondeur, sans visage. L'autre produit mais par contre cette fois-ci ce n'est pas un coup de cœur, je n'ai pas vraiment aimé et j'ai aimé en même temps. C'est bizarre, oui, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est l'infaillible Total Cover, le fond de teint. Je voulais absolument cette fois-ci tester, essayer un fond de teint couvrant puisque vous êtes quelques-unes à me l'avoir demandé et c'est une bonne occasion puisqu'il y a eu ce nouveau fond de teint de chez L'Oréal. Les peaux sèches, non, les peaux grasses vont adorer puisque c'est un fond de teint mat avec un fini poudré mais un l'or vraiment très très poudré. Vous allez avoir là pour le teint vraiment très très mat. Mais par contre pour les peaux sèches comme la mienne par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à le travailler. Je n'ai pas trop apprécié puisque j'ai quand même des parties qui sont restées sèches et qui se sont desséchées très très rapidement. Ce que j'ai aimé par contre aussi, c'est qu'on a vraiment la peau qui est lumineuse malgré qu'il est mat et on ne le sent pas. Il est vraiment léger. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup utilisé de produit. J'ai mis vraiment très très peu, surtout cette zone-là qui a tendance chez moi à être à éterne. Et je n'ai pas beaucoup utilisé de produit puisque je n'ai pas pu le travailler correctement. Vous avez vu que je l'ai travaillé avec le Beauty Blender, la petite éponge rose. La première fois, je l'ai travaillé avec le blender là, l'éponge noire de chez L'Oréal qui va avec cette gamme là justement. Je n'ai pas du tout aimé l'éponge vraiment, pas du tout du tout. Elle est plutôt dure d'utilisation. Et cette fois-ci, je me suis dit que je vais l'appliquer avec la Beauty Blender. L'original, ça va être beaucoup plus simple peut-être. Et non, en fait, c'est le produit que je n'apprécie pas énormément. Comme je vous ai dit, les filles qui ont la peau grasse, vous allez adorer. Vous allez avoir une peau mate vraiment tout de suite. Mais les peaux sèches, je suis un peu mitigée. J'aime, j'aime pas. Voilà, je pense l'utiliser plus au niveau des cernes puisque vraiment, il donne de l'éclat à ce niveau-là. Mais pas en totalité du visage. J'ai beaucoup de mal à le travailler. L'autre produit que j'ai adoré, c'est le rouge à lèvres liquide. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. On a vraiment une sensation de confort sur les lèvres malgré que le produit est mat. Quand on l'applique, on a une sensation de liquide sur les lèvres. Très agréable à appliquer, très agréable à porter. Ne dure pas très, très longtemps si vous avez les lèvres sèches ou un peu gercées. Vos lèvres, elles vont voir justement comme il a tendance à hydrater en même temps. Mais par contre, le produit en lui-même, il est vraiment très, très bien. Rien à dire. Moi, j'ai pris la couleur 205 et ça sent super bon. La crème démaquillante, cette fois-ci aux fleurs rares. C'est à base de rose qui va adoucir notre peau, l'hydrater. Et au jasmin apaisant qui va apaiser les peaux sensibles. J'apprécie beaucoup cette crème démaquillante. Moi, j'aime beaucoup me démaquiller avec les doigts. Et justement, on se démaquille, on se fait un léger massage pour sa peau. C'est très important pour la circulation du sang. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut l'utiliser sur les yeux en même temps. Pas besoin d'utiliser un produit pour la peau, un produit pour les yeux. Ça démaquille très, très bien. Et on rince si vous aimez passer de l'eau sur votre visage après. Ou tout simplement avec un coton disque. On va enlever le surplus de produit. Et vous pouvez la garder aussi sans la laver. C'est bien. Ça vous permet de profiter de l'hydratation du produit. Le tonique fraîcheur, toujours à base de rose et de lotus. On l'utilise le matin et le soir, le matin pour rafraîchir notre peau, pour la tonifier, pour la réveiller tout en douceur. Le soir, pour enlever le surplus de produit, pour aussi enlever les impuretés qui restent, pour la tonifier aussi, la rafraîchir. En tout cas, on apprécie, on aime et moi, j'adore, c'est extraordinaire. Vous avez remarqué qu'on a eu un intrus parmi cette gamme de chez L'Oréal. Qui n'a rien à faire d'ailleurs parmi eux. Mais je voulais absolument vous parler du mascara de chez Rimmel. Le Wake Me Up que j'adore. J'achète toujours les mascaras de chez L'Oréal. Et cette fois-ci, j'avais envie de tester autre chose. La brosse, elle est épaisse comme j'aime. Il sent divinement bon. Vraiment rien à dire. Le mascara Rimmel. Je voulais absolument vous en parler, même si ce n'est pas la même marque. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a donné une idée aussi de quelques produits qu'on a actuellement sur le marché. N'oubliez pas, très important, prenez soin de vous. Soyez belles, heureuses. Et je vous fais des bisous. A très très bientôt. Musique Je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, c'est un gratuit d'affaires. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est normal. Vous avez un petit quelque chose là qui va passer tout de suite là maintenant. Cliquez dessus. Comme ça, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui se trouve quelque part, par là, à côté de l'abonnement. Comme ça, vous serez au courant de chaque vidéo que je mets en route. Bye.